L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Travaillons pour les nécessiteux le 14 août Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35 Quelle vie d'activité menait le Christ ! Jour après jour, on pouvait le voir entrer dans les humbles demeures où régnaient la tristesse et la désolation. Il parlait d'espoir aux découragés, de paix aux désespérés. Les pauvres et les souffrants retenaient particulièrement son attention. Les enfants l'aimaient. Il se sentait attiré vers lui par sa sympathie toujours en éveil. Grâce à ses paroles simples et affectueuses, il aplanissait la plupart des difficultés qu'il s'élevait parmi eux. Il les prenait souvent sur ses genoux et il leur parlait de telle façon qu'ils gagnaient leur cœur. Rempli d'humilité, de bonté, de tendresse, de pitié, il allait faisant du bien, nourrissant les affamés, redressant les abattus, consolant les affligés. Aucun de ceux qui venaient à lui pour demander son aide ne repartait sans avoir été secouru. Le Christ ne laissa pas un seul fil d'égoïsme se tisser dans la trame de la vie qu'il donna comme exemple à ses enfants. Il vivait la vie qu'il aurait désiré voir, vivre à tous ceux qui croient en lui. Sa nourriture consistait à faire la volonté de son père. A tous ceux qui venaient vers lui pour chercher du secours, il procurait la foi, l'espoir, la vie. Partout où il allait, il se met la bénédiction. La vive sympathie de notre Sauveur s'éveillait à la vue de l'humanité souffrante et déchue. Si vous voulez être de ses disciples, vous devez cultiver la compassion, la sympathie. L'indifférence devant les souffrances humaines doit être remplacée par un vif intérêt à l'égard des souffrances des autres. L'aveuve, l'orphelin, le malade, le mourant ont toujours besoin d'un secours. Ils nous offrent l'occasion de proclamer l'évangile et de présenter Jésus. L'espoir et la consolation de tous les hommes. Quand les corps malades ont été guéris, quand vous avez témoigné un vif intérêt aux affligés, les cœurs s'ouvrent et vous pouvez alors y déverser le bôme divin. Si vous regardez à Jésus et si vous puisez en lui la reconnaissance, la force, la grâce, vous pouvez offrir aux autres sa consolation. Car le Consolateur est avec vous. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.